Un bonjour fraternel à tous et à chacun Ouvrons nos cœurs à l'Esprit Saint pour écouter la parole de Dieu Viens Esprit Saint, emplis le cœur de tes fidèles et allume en eux le feu de ton amour Envoie ton Esprit Seigneur et tout sera créé Tu renouvelleras la face de la terre De l'évangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu En ce temps-là, Hérode qui était au pouvoir en Galilée a pris la renommée de Jésus et dit à ses serviteurs Celui-là c'est Jean le Baptiste, il est ressuscité d'entre les morts Et voilà pourquoi des miracles se réalisent par lui Car Hérode avait fait arrêter Jean, l'avait fait enchaîner et mettre en prison C'était à cause d'Hérodiade, la femme de son frère Philippe En effet, Jean lui avait dit Tu n'as pas le droit de l'avoir pour femme Hérode chercha à le faire mourir, mais il eut peur de la foule qui le tenait pour un prophète Lorsqu'arriva l'anniversaire d'Hérode, la fille d'Hérodiade dansa au milieu des convives et elle plut à Hérode Alors il s'engagea par serment à lui donner ce qu'elle demanderait Poussée par sa mère, elle dit Donne-moi ici sur un plat la tête de Jean le Baptiste Le roi fut contrarié Mais à cause de son serment et des convives, il commanda de la lui donner Il envoya décapiter Jean dans la prison La tête de celui-ci fut apportée sur un plat et donnée à la jeune fille qui la porta à sa mère Les disciples de Jean arrivèrent pour prendre son corps Qu'ils en sevelirent Puis ils allèrent l'annoncer à Jésus Voilà Jean le Baptiste Voilà sa fin Une fin finalement cohérente Avec ce que nous savons de cet homme Cet homme dont la naissance fut miraculeuse Cet homme Voulu par Dieu comme un grand signe aussi de sa sollicitude pour son peuple Fils de Zacharie et d'Élisabeth Jean est le précurseur Celui qui balise le chemin par lequel le Messie va passer Et alors, dès qu'il est adulte, il va au désert Pour proclamer l'avènement du Messie Et appeler à la conversion Convertissez-vous Changez vos cœurs Pour accueillir le Messie Il est dans la stricte lignée Dans la veine la plus pure des prophètes de l'Ancien Testament Qui affrontent les plus grands et les plus puissants Au nom de Dieu Seulement avec la force et la puissance de la parole Sans tenir compte des dangers qui courent Et voilà que Constatant un acte indigne De la part d'un souverain De la part d'Hérode Qui s'approprie la femme de son frère Parce qu'il est puissant Parce qu'il a le pouvoir Et bien, il s'en trouve un pour le lui dire C'est Jean Et alors cette femme Elle est encore plus blessée Que celui à qui le reproche est fait Hérodiade Et bien Elle essaye Elle incite Elle incite Hérode A le faire mourir C'est ainsi que nous avons droit A cette scène macabre Encore une fois Une scène Très très étrange Entre la grâce et la beauté D'une jeune fille Et le souhait d'avoir pour cadeau Un crâne sanguinolent Mais parce que le cœur de l'homme Lorsqu'il est brouillé Le cœur de l'homme Qui est malade déjà par définition Lorsqu'il persiste Dans sa maladie Dans son incohérence Il est capable De monstruosité Vous voyez ce texte C'est vite lu Mais si on se représente la scène Quelle monstruosité Quelle disproportion Entre le simple fait que Une personne ait fait un reproche Qui est avéré Qui est vrai Qui est la stricte vérité Et parce que ce reproche A été fait Il se retrouve La tête Tranchée Comme cadeau de récompense A une jeune fille Qui danse Le pouvoir Rend fou Le pouvoir Rend fou Il rend fou Tous ceux qui veulent l'exercer En dehors de la volonté de Dieu Tous ceux qui ignorent Qui ne reconnaissent pas Que le pouvoir vient de Dieu Et bien ils finissent par leur monter A la tête Et ils deviennent des monstres Nous avons les prototypes de monstres Dans l'histoire récente de l'Europe Mais aussi Tout le long de l'histoire Dans l'antiquité Ceux qui ont persécuté des chrétiens C'étaient des gens fous de leur pouvoir Pensez à Néron Qui a mis le feu à toute une ville Mais On parle de Hitler Et de son régime nazi Ou de tous les fascismes Mussolini Et bien d'autres Mais attention Ils ne sont pas les seuls Le pouvoir en fout Voyez tous ces pays De dictature Où les dictatures Fond et défend Les vies des personnes Mais cette folie Elle ne se trouve pas seulement Au sommet des états Elle se trouve Dans l'église Entre les mains de ceux Qui ont le pouvoir Elle se trouve Dans des organisations Dans les entreprises Elle se trouve Dans les familles Le pouvoir Rend fou Et voilà que Une personne Qui ne peut pas être Disponible pour une autre Parce qu'elle a sa propre dignité Et bien cette personne là Cette personne Devient Un cadeau à faire Sa vie devient un cadeau On note la vie Comme cadeau On enlève la vie Comme cadeau À cause d'une parole De vérité Tant d'oreilles Tant d'oreilles De nos jours Surtout les oreilles De pouvoir Sont bouchées À la vérité Tant d'oreilles Sont fermées À la vérité Et sont capables De monstruosité Pour faire taire Pour faire taire Celui qui proclame La vérité Alors La tête de Jean-Baptiste Est tranchée Elle est tranchée Mais la vérité Ne peut pas être tue Puisque le texte Puisque le texte s'achève Par l'ensevelissement De son corps Et l'annonce À Jésus Qui va prendre le relais Et il va se présenter Dans sa personne Comme Le chemin La vérité Seront plus puissant Que la mort Que ses adversaires Qui ne voulaient pas L'écouter Et qui pour le coup Se recrutaient Plutôt dans le cercle Des religieux Son amour Sera plus fort Que tout Et il ressuscitera Soyons Les amis De la vérité La vérité Vous rendra Libres Les amis Les amis Les amis Les amis